Bonsoir et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes encore samedi et le samedi c'est toujours un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, un live from the Appalach. Voici tout de suite le 256ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Yo-Gyo 92, appelons-la Yo-Gyo. Alors que nous sommes dans la forêt et qu'avant de démarrer la... Ouh c'est beau, oh que c'est beau, oh que c'est beau. Non j'allais vous parler d'un camp que j'ai essayé de visiter et que j'ai manqué à cause d'un depop et dont il y a quelques belles images, je vous les mettrai à la fin en fait. Je pense que je vais faire ça quand je vois des camps intéressants mais que je ne peux pas faire la visite jusqu'au bout. J'essayerai de vous mettre des extraits, des petites images et des petites séquences quand même de ce que j'ai pu voir même si ça ne fait pas un épisode complet alors que là nous avons une maison dans un style très moderne, très cubique, très en vert, très vitré, très ouvert, magnifique sur un étang qui se trouve juste à côté de l'abri 76, on n'est pas très très loin entre l'abri 76 et Flatwood. Normalement si on continue par là-bas on devrait avoir le rétif qui n'est vraiment pas très très loin. Regardez ça, je connais ce petit étang là et vous avez le ponton naturel et elle a posé son camp au bout sur le ponton, au bout du ponton, regardez ça. Le lot de serre est utilisé là mais alors dans un style mais ultra moderne, c'est vraiment ultra moderne et ça rend vraiment mais superbement bien. Visitons, petite entrée s'il vous plaît, le paillasson, welcome home, bienvenue à la maison, lampadaire à pétrole ici, petit cactus dans un angle, c'est génial, on va rentrer. Mais regardez-moi cette déco les enfants. Oh la 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 la. vous avez alors le tapis il est moche mais bon elle n'a malheureusement pas grand chose d'autre à présenter une belle lampe à poisson 4 chaises autour de la table et la cuisine regardez ça ça c'est le résultat de ce pack far west qui est disponible dans la boutique atomique en ce moment c'est juste superbe le type saloon où on peut passer regardez derrière elle a mis cuisinière, poste de cuisine la cuisinière qui décore, le poste de cuisine qui fait vraiment la bouffe le hitronique je ne sais plus comment ça s'appelle le hitronique c'est ça à côté nous avons également une belle vitrine avec différentes bouteilles de Nuka Cola et une théière ça rend vraiment très très bien alors qu'elle est en train de faire un bain de pied notre ami YoGyo regardez comme ça rend vraiment très bien petit vase, enfin gros vase pardon bol à ponche et petite lumière de Nuka Cola un buffet avec les différentes shops, alors là elles y sont toutes vous avez celle de la semaine de la viande vous avez celle de la fashion art celle de la saison 1 de la saison 2 et vous avez une shop traditionnelle en bois au centre c'est génial je ne vais pas aller voir le magasin tout de suite et le coin salon regardez le coin salon il y a un magnifique petit coin salon il y a un petit lapin qui gambade derrière ou loin je ne sais pas si vous l'avez vu passer on l'aperçoit encore là-bas le lapin il y a un petit poil la télé posée sur la table basse avec le canapé petit cactus encore la déco est juste sublime sous le regard souriant du sapsquatch en peluche regardez et elle a utilisé alors un peu comme un camp que nous avons que nous avons visité la semaine dernière lors du dernier live avec des vitrines avec des vitrines c'était le camp de Ludo si vous ne l'avez pas vu regardez la rediffusion du dernier live de la dernière Appalachian World Camp Tour enfin Appalachian Camp World Tour plutôt dans le sens là avec des vitrines comme ça comme un magasin qui a une vitrine et bien là les figurines Volboy sont en vitrine il y a également un petit planetarium posé devant c'est génial il y a également un gros 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 lion en bronze derrière à l'extérieur c'est superbe ici c'est marqué magasin ce qui veut dire j'imagine que si j'ouvre la porte je vais arriver sur une terrasse ici et les machines de vente sont là Nioh Gyo je voudrais te dire que j'aime ton camp absolument il est fantastique ce camp et les machines de vente regardez ça elles sont posées dans la flotte elles sont posées dans la flotte enfin au bord de la flotte en mode Halloween écoutez pourquoi pas après tout c'est un bel usage du décor dans tous les sens en tout cas ah on va changer le sol visiblement oulala attention je vais rentrer elle est en train de travailler d'ailleurs sur la déco du camp je vais aller à l'étage comme elle travaille dessus a priori elle ne devrait pas dépopper tout de suite croisons les doigts parce que ça me ferait deux superbes camp qui dépopent tour à tour et là je pense que moralement ce serait difficile j'atteins l'étage après l'escalier Nuka Cola petit bureau dessus le voilier dans sa bouteille encore un petit planétarium un gros buffet mur en briques apparentes tableau rideau affiche c'est superbe parquet en bois clair et regardez ici à chaque fois surface vitrée en partie c'est génial le toit lui-même est vitré regardez ce petit couloir ici nous avons la machine de train enfin la machine de train le circuit de train à droite nous avons une collection de revues en partie sur la gauche notamment les grognac le barbare nous avons ici les guns and bullets live and love petit coin salon avec la lampe qui va bien les fauteuils qui vont bien un peu comme le coin lecture qu'on a vu dans un camp précédent il y a quelques jours d'autres magazines avec les teslas ici et la chambre le petit coin chambre où on peut admirer du coup le ciel étoilé avec le tableau de la saison 1 au dessus des petits spots pour la lumière c'est juste génial vraiment une construction qui est tout à fait rationnelle qui est tout à fait bien intégrée je ne sais pas je ne sais même plus comment dire ça enfin bref il est logique cohérent regardez ça derrière la porte secrète on a une porte de la confrérie de l'acier ici petite entrechambre on a encore une vitrine là bas c'est logique et cohérent c'est super bien décoré c'est magnifique des masques de la fashion art le buffet le buffet le buffet le bûcher le bûcher de la fashion art ici nous avons notamment le soleil nous avons les créatures un peu étranges le joker la sorcière sous sa capuche de l'autre côté et on va ouvrir la porte de poste avancée de la confrérie de l'acier pour voir et nous allons atteindre la zone technique classique voici la zone technique encore le plafond en verre sol métallique issu de la saison 2 mur métallique identique les établis armes chimie enfin tous les établis sont là des petites caches en plus il y a même un coffre fort le conteneur armco il y a la totale c'est génial et vous avez une caisse à outils avec une radio et petit pot de fleurs on est au bout mais alors cet habillage là cette manière de cacher la zone technique je ne sais même pas comment je peux refermer cette foutue porte c'est tellement dommage j'aurais voulu la revoir cette porte ferme toi porte ferme toi parce que quand elle est posée sur le bunker de la confrérie il y a le bouton sur le côté là il n'y a pas de bouton pour pouvoir la refermer alors du coup je ne sais pas comment on la referme mais c'est dommage parce que ça rendait vraiment très 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 bien écoutez ce camp est absolument magnifique il y a une utilisation du lot de serre qui est géniale on est dans une vraie maison alors on est certes dans un jeu post-apocalyptique mais on a vraiment l'impression d'être dans une maison totalement contemporaine c'est juste génial et en plus j'ai pu aller au bout de la vie sans que ça dépop et ça c'est formidable mes chers enfants quoi de mieux qu'un camp comme celui-ci pour finir la semaine en beauté et quelle semaine on aura vu quand même quelques spécimens cette semaine qui était vraiment très très bien et très 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 bien aménagé très très bien décoré vraiment une très 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 bonne semaine regardez-moi ça je n'en reviens toujours pas cette cuisine ici ce coin cuisine et salon c'est absolument formidable mes chers enfants nous sommes au bout de cette visite je pense que je pourrais rester une heure à faire le tour de ce camp dans tous les sens ça c'est le signe que ce camp m'a vraiment tapé dans l'oeil quand je serais capable de passer une demi-heure ou une heure à tourner en rond dedans à ne rien faire d'autre car regardez c'est génial je me sens comme si j'étais chez moi et pourtant vous voyez encore une fois il n'est pas grand le camp il n'est pas gigantesque en surface mais il est cohérent dans sa construction il est logique et il a une déco qui est pensée dans le moindre détail parce que ce sont toujours les détails qui font la différence vraiment et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié ce camp les enfants si c'est le cas les commentaires sont là pour le dire si vous n'avez pas aimé aussi après tout pourquoi pas expliquer pourquoi ça peut arriver que ça ne soit pas du tout votre style peut-être trop moderne on ne sait jamais en tout cas si ça vous a plu de manière générale la vidéo en tant que telle et la visite lâchez un pouce bleu n'oubliez pas s'il vous plaît le pouce bleu ça ne prend qu'un dixième de seconde et c'est vraiment vraiment important abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas fait si ce n'est pas encore fait donc allez-y n'hésitez pas sur ce mes chers enfants il ne me reste plus qu'à vous faire des gros 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 poutous à vous souhaiter un excellent week-end à vous rappeler qu'on a rendez-vous en live demain pour ceux qui le souhaitent ceux qui ont le temps ceux qui ont envie de se détendre le dimanche en fin de journée avant de songer à la reprise du travail le lundi et bien 17h rendez-vous demain sur la chaîne au vieux gamer le live l'appel à chaîne camp world tour épisode 3 de 17h à 19h ensemble on visitera des camps c'était papy on live from the appalach à vous les studios ciao et en bonus juste derrière quelques images du camp malheureusement que je ne pourrais pas vous présenter la visite parce qu'il a dépopé juste avant celui-ci gros poutou ciao ciao ça va prendre beaucoup de place pour pas grand chose il y a les un an 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 il y a les un an